Générique 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 Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 22 août. Affluence des grands jours au centre de performance de l'AS Monaco, l'entraînement était ouvert au public, l'occasion d'approcher et d'encourager les leaders de la Ligue 1, nous y étions. La Roca Team poursuit sa préparation à Bormio en Italie, Peter Corneli sera notre invité, la nouvelle recrue nous livrera ses premières impressions. Au menu ce soir, un dîner 3 étoiles, nous vous emmènerons dans les coulisses du Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris, à l'honneur les produits et les couleurs de la Riviera. Et puis top départ pour la Palermo Monte Carlo, 48 bateaux sont partis à midi, le Yacht Club de Monaco est bien représenté, Thierry Leray nous en dira plus. Il ne voulait surtout pas rater ça, plusieurs centaines de supporters ont assisté ce matin à l'entraînement de l'AS Monaco au centre de performance de la Turbie. Des rouges et blancs leaders du championnat, avec deux victoires en deux matchs, Yannick Debeuvert et Jean-Alexandre Dordet ont pu mesurer l'engouement autour de cette équipe. Ils étaient 10 000 au Louis de dimanche pour le premier match à domicile de la saison et ce mardi, ils étaient encore plusieurs centaines à braver la canicule pour assister à l'entraînement public de l'AS Monaco. Enfants et parents sont venus supporter leur joueur préféré, leader de Ligue 1 après deux journées. Evidemment tous étaient très heureux de ce début de saison prometteur. Ils ont bien commencé, s'ils font encore ce début de saison, ils font pareil toute la saison, on est en Ligue des champions, on est l'Europe, on est heureux de les voir s'entraîner avec le sourire, dans la bonne humeur, on est heureux. D'habitude on commençait mal les débuts de saison, c'est bien de bien commencer par deux victoires, mais surpris quand même pas, on espère toujours. J'ai la signature 2 dans ma chambre, de tous les joueurs. Et là aujourd'hui pareil, tu vas avoir d'autres signatures en plus ? Oui, je vais avoir Zacharia et Sango, au nouveau. Les monégasques se sont entraînés une petite heure entre exercices musculaires et jeux collectifs. Une session dans la bonne humeur qui s'est terminée par une séance de dédicaces, aussi agréable pour les supporters que pour les joueurs. Ça fait du bien, ils sont là pour nous apporter leur force, ça fait toujours du bien d'avoir les supporters auprès de nous, ça permet de créer un alchimant entre les supporters et nous les joueurs, et voilà, on se débute de saison avec du beau temps, que demander de plus ? Je l'avais dit il y a un petit moment, mais c'est toujours plus agréable quand on peut être au plus près d'eux, même pour eux, ça leur fait plaisir, donc c'est cool, ça nous donne de la confiance, c'est du bonheur, et puis même nous, nos enfants, ils viennent, donc c'est cool, c'est une belle journée. On a besoin pour toute la saison, là ça se voit qu'ils répondent présents, maintenant ça va nous booster, à encore beaucoup plus mieux, pour qu'ils soient contents, mais nous aussi, donc c'est très important de les avoir ici, on est vraiment contents. Supporters comme joueurs répondent présents en ce début de championnat, de bonne augure pour une ASM qui vise plus que jamais le podium de Ligue. Des nouvelles à présent d'un ancien joueur et entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry, est nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir et ce jusqu'en 2025. En ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l'Euro 2025. On part maintenant à Bormio, en Italie, où la Roca Team poursuit sa préparation et nous sommes ce soir avec un petit nouveau, enfin 2m11 tout de même. Bonsoir Peter Corneli. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info, vous découvrez Bormio. Comment se passent ces premiers jours de préparation ? Franchement, Bormio, il y a des belles montagnes, c'est un super cadre, je pense. C'est très reposant, donc ça c'est cool. À l'inverse de ce qu'on fait sur le terrain et en salle de muscu, c'est l'idée de toute façon de l'après-saison. Donc voilà, je pense que c'est un cadre qui est idéal, je dirais, pour faire ce qu'on fait là actuellement. Et l'intégration dans cette équipe, on sent que le groupe vit déjà très bien. C'est le gros avantage, je pense, de garder un socle identique à la saison passée, même si là, pour le coup, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont en équipe nationale. Mais voilà, et puis on a pas mal d'ajouts pour pouvoir jouer, tout simplement. Mais voilà, je sens qu'il y a une bonne ambiance, de toute façon, c'est ce qui a créé aussi les résultats l'an dernier, je pense. Le groupe vit très très bien et voilà, il y a une bonne ambiance et j'espère que ça va continuer comme ça et puis que surtout, quand tout le monde va revenir et qu'on aura vraiment la vraie équipe au complet, que ça sera pareil. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Monaco cet été ? Pour moi, c'est surtout l'opportunité de rentrer dans une grosse équipe d'Euroleague avec un autre rôle, dans une équipe qui a des fortes ambitions parce que mon objectif est clair. Je veux gagner l'Euroleague, la regagner si on veut. Après la saison passée où je l'ai déjà gagnée, mais ça a été une saison un peu frustrante parce que malgré la victoire, sur la fin de saison, je n'ai pas joué. Je veux gagner une autre Euroleague en étant un joueur majeur et voilà, c'est des grandes ambitions. Ça va vraiment être un objectif qui est très difficile à atteindre mais voilà, on est là pour ça, on est là pour simplement avoir des gros défis et les atteindre. Alors, il y a de nombreux joueurs d'expérience à Monaco mais vous l'avez dit, vous avez gagné l'Euroleague avec le Real Madrid la saison passée. Ça peut être un plus pour l'équipe ? J'ai pu voir du coup ce que ça nécessitait tout simplement de gagner même si pour nous au Real, la saison passée, c'était une saison qui était très particulière vraiment en dents de scie mais voilà, ça amène aussi une certaine expérience de voir aussi la difficulté qu'il peut y avoir à gagner une Euroleague parce que voilà, c'est pas toujours malheureusement la meilleure équipe qui va gagner, c'est celle qui va en vouloir le plus et jusqu'au bout et on l'a vu encore une fois avec le match des finals, je pense que c'était vraiment le bon exemple mais voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et même si on fait la saison parfaite entre guillemets, au bout du compte, ça peut ne pas suffire donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et je suis aussi là pour pouvoir justement ramener un petit peu cette expérience de voir aussi comment le groupe doit vivre pour justement tendre vers ses objectifs. Trois joueurs de la Roca Team sont effectivement avec l'équipe de France actuellement pour disputer la Coupe du Monde qui débute vendredi. Rejoindre Monaco, ça peut être un tremplin pour vous pour retrouver les Bleus ? Ouais, c'est clair. Après moi, l'équipe de France, je le dis toujours, mais ça a toujours été un objectif. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur, c'est une fierté. Donc voilà, ça reste un objectif. Maintenant, il faut le mériter. Il faut le mériter et c'est bien ce que je compte faire encore une fois cette saison. continuer de travailler, continuer de bosser pour pouvoir progresser et devenir vraiment un joueur où on ne se pose pas la question, où on se dit ce joueur doit être en équipe de France. C'est ça l'objectif. Maintenant, comme je dis, tout ça, c'est des objectifs, c'est des choses où il faut fournir énormément de travail parce que là, en plus, on le voit, en équipe de France, c'est de plus en plus serré, il y a de plus en plus de monde. L'an prochain, ça va être encore pire. Donc voilà, il va falloir bosser et puis voilà, on sait « sky is the limit » comme on dit. Donc voilà, je ne me fixe pas de limites, clairement, et tout ce que je veux faire, c'est toujours bosser pour progresser et on verra où est-ce que ça va en venir. Effectivement, c'est le bon état d'esprit à avoir. Merci Peter Corneli d'avoir été notre invité. Merci, salut. Après l'effort, le réconfort, nous vous emmenons dans les coulisses du restaurant le plus emblématique de la principauté, le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Trois étoiles au Guide Michelin, notre caméra a pu filmer les derniers préparatifs avant le service et recueillir le témoignage de celles et ceux qui, en cuisine comme en salle, vous feront vivre un moment inoubliable. Émilie Thérasson, Alban Jean-Gembre. Un plateau, s'il vous plaît. Je suis chef. Derrière les portes de l'Hôtel de Paris, le chef Alain Ducasse et le chef Emmanuel Pilon ont à cœur d'élaborer des plats d'exception. Un plaisir qui passe par l'amour du partage et de leur savoir-faire. La naturalité, c'est une façon d'être, une façon de penser. C'est respecter le produit, respecter celui qui l'a produit, donc le producteur, respecter les saisons, tout utiliser, ne rien jeter, vraiment faire attention à tout. Et quand on crée des plats, on utilise tous ces outils, tout ça et c'est ce qui nous fait avancer. Et table 2 bis, on a une invitation, menu agapé, ce sont tous les deux sans viande. Avant le début du service, les 50 membres de l'équipe commencent à s'activer. Il est important pour eux d'établir un lien entre la cuisine et la salle. Pour chacune des tables, les noms et les habitudes alimentaires des convives sont soulignés et étudiés. Bon service. Bon service. Bon service. Bon service. Effectivement en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, où tout se joue. Chaque personne a forcément un intérêt lors de sa venue mais qu'est-ce qu'il vient chercher et après pour pouvoir le guider à travers notre carte et à travers les mets que nous allons pouvoir leur proposer. Un service digne d'un palais qui met en scène la sommellerie, la pâtisserie, la cuisine et le service. Le tout dans une atmosphère unique. Après Monaco, direction Roquebrune, Cap Martin pour parler d'une table qui attirait en son temps d'autres genres d'étoiles. Loulou le Pirate a rouvert ses portes après une dizaine d'années de fermeture. Vanessa Dessy et Alban Jean Jambre l'ont testé pour nous. Adresse mythique surplombant la Méditerranée, le restaurant Le Pirate était une institution pour les plus anciens mais aussi pour les stars de cinéma telles que Brigitte Bardot, Joséphine Becker ou encore Roger Moore. Un rendez-vous festif des Azuréens mais surtout des Monégasques. Le restaurateur de Monaco Samy a justement voulu faire revivre ce lieu en souvenir de son enfance passée ici. Il a souhaité transformer la célèbre cabane de pêcheurs en un restaurant élégant et décontracté à l'esprit d'antan. On a repris une institution locale qui a fait un petit peu les belles années de la côte dans les années 70-80 et on essaie de garder l'héritage qui était celui du pirate, c'est-à-dire une cabane de pêcheurs assez conviviale tournée sur la mer tout en gardant un esprit quand même toujours festif et continuer à faire perdurer et l'esprit du pirate et l'esprit Loulou qu'on communique au travers de nos différents établissements au travers de la France. Ouvert à peine depuis trois semaines, Loulou le pirate a retrouvé une clientèle fidèle à l'histoire de l'établissement. Les anciens sont ravis parce qu'on a gardé la même typologie de lieu avec plusieurs salons. Toujours l'esprit pareil tourné autour du partage, poisson grillé, grosse salade à partager. On essaie de continuer un petit peu à faire la fête, surtout au déjeuner, garder l'esprit Dolce Vita le soir, mais les habitudes et les mœurs sont un petit peu changées. La carte a su garder l'esprit méditerranéen avec des produits frais et locaux. Beaucoup de poissons grillés qui se sont faits au barbecue et mi-braza. Vous avez des carpaccio de gambero-rosso avec des petits zestes d'agrumes, salade niçoise qu'on a repris vraiment dans la pure tradition niçoise à partager. Les linguines vongolais également. Et puis tous les jours, on essaie d'agrémenter la carte avec des suggestions que ce soit des pâtes, des carpaccio ou des salades. L'établissement offre également la possibilité de venir chercher les clients directement sur leur bateau. Loulou Pirate vous attend jusqu'à la mi-octobre. Le chiffre est impressionnant. Déjà 80 000 visiteurs pour l'exposition Monnaie en pleine lumière. Et ce n'est pas fini puisqu'elle est ouverte au public jusqu'au 3 septembre. De quoi en faire l'un des plus gros succès estivaux du Grimaldi Forum. Autre rendez-vous à ne pas rater, le film Régné 3 par lui-même, réalisé par Yann-Antoni Nogues avec la voix de Fanny Ardant. C'est au cinéma d'été ce jeudi à 21h30. C'est parti pour la 18ème édition de la Palermo Monte Carlo parmi les concurrents. Un équipage avec de jeunes marins venus de Monaco. Des adolescents encadrés par le directeur sportif du Yacht Club Thierry Leray. Patricia Navarro a pu le joindre une heure après le départ. Bonsoir Thierry Leray. Bonsoir. Alors c'est formidable. Vous êtes en course. Le départ a été donné il y a un peu plus d'une heure. Cette course Palermo-Monaco elle relie deux points magnifiques entre la baie de Mondello et l'arrivée à Monaco. Mais au-delà de cela elle occupe une place un peu particulière dans le cœur des navigateurs. Oui bien sûr. C'est une très belle classique. C'est sa 18ème édition. Monaco a soutenu le Cirque-Polo de la Vella de Sicilia dès le début pour collaborer et faire cette course à deux. C'est un joli parcours. de 480 nautiques c'est quand même pas rien surtout en Méditerranée. Et puis il y a un beau plateau. On a des Brad Butterworth qui ont gagné quatre fois la Coupe de l'Amérique. Ils sont là mais ils sont devant malheureusement. Ils sont loin devant. Quels sont les enjeux ? Quels sont les enjeux ? de la Palermo-Monaco ? C'est vraiment une course de rapidité. Il y a un record à battre. Oui, il y a un record à battre de 48 heures. Mais c'est une course méditerranéenne. Donc on va avoir toutes les conditions. On critique toujours un peu la Méditerranée mais à tort. On va avoir du petit temps c'est vrai mais on va avoir aussi peut-être du Mistral certainement en fin de semaine. On risque d'avoir des orages. Regardez ici on a du petit temps mais on a de la mer. Ce n'est pas banal. Les conditions changent très très vite et en intensité et en direction. Ce qui fait que si on n'est pas vigilant si on n'est pas attentif on peut perdre beaucoup de mille et beaucoup de place en très peu de temps malheureusement. C'est ce que vous redoutez le plus sur le parcours ce changement de conditions météo est très régulier et un vent fort possible. Ce qu'on redoute surtout c'est l'orage. Thierry Leray qui vous accompagne ? Alors on a un début de réponse on aperçoit derrière vous une partie de l'équipage. Alors écoutez je suis déjà accompagné par l'armateur qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. On l'aperçoit. Armateur du bateau qui nous met à disposition son bateau. Et puis surtout tous les jeunes on peut peut-être te faire un petit coucou là. Voilà c'est les forces vives du Yacht Club. Alors entre nous je ne sais pas si elles sont très vives ça reste entre nous mais ils sont jeunes ils sont dévoués. Bon en fait nous on fait une challenge c'est à dire qu'on emmène des jeunes de 14 à 17 ans qui sont tous membres du Club de Voile qui font un peu de régate qui font du bateau club mais qui n'ont jamais fait de course au large qui ne sont même pas déjà allés au large qui n'ont pas passé une nuit en mer déjà qui naviguent sur une grosse unité de près de 15 mètres c'est une première pour eux donc on les amène à goûter à l'air du large à la course au large donc ça c'est très très important. Et puis vous savez ce qui va se passer en mer la relation que va y avoir tout ça ça va être unique. Là ils ne savent pas encore mais ils vont être privés de téléphone dans quelques temps parce que ça ne passera plus donc pendant trois jours ça leur fera du bien et à nous aussi. Oui alors le record il est un petit peu en dessous de la barre des 48 heures vous vous espérez toucher terre à Monaco vendredi ou jeudi dans la nuit ? Non je pense qu'on va arriver vendredi soir ou vendredi dans la nuit vendredi à samedi je pense. On aura un ETA une heure d'arrivée estimée un peu plus précise donc on aura passé les bouches mais la mer tyrénienne n'est juste une mer très très ventée donc une grosse partie de la course ce jour-là. Il y a d'autres sociétaires du Yacht Club qui sont en course ? Oui il y en a un et il est de taille puisque c'est le plus gros bateau de la flotte c'est Black Jack avec à son bord un tacticien un bras parce que la voie c'est ça qui est magique c'est on peut avoir des médailles au yé Olympique et quelqu'un qui a gagné trois fois la Coupe de l'Amérique puis avoir des jeunes adolescents néophytes et être sur la même ligne de départ donc l'instant de quelques secondes on est bord à bord mais après ils vont très très vite On peut vous suivre tout au long de la course Thierry il y a du tracking Tout à fait on a chaque bateau a un tracker et donc vous allez sur le site de la course Palermo Monte Carlo vous trouvez les trackers avec le nom des bateaux et on a une position dans toutes les trois secondes des bateaux c'est très appréciable d'abord pour la sécurité et puis aussi pour certains parents ça les rassure de voir leur chère terre blonde à telle position en mer Merci Thierry Leray on vous souhaite à tous un très bon vent et rendez-vous d'ici la fin de semaine à Monaco Merci à vous c'est vrai que c'est pas banal on se sent en liberté en mer et d'avoir une relation téléphonique comme ça c'est toujours assez surprenant donc on va on va s'absenter pour quelques jours et puis on se retrouvera à l'arrivée merci encore On sera là on vous attendra merci beaucoup Au revoir les jeunes Monaco compte 98 facteurs même si le nombre de lettres a chuté avec internet le passage des facteurs est toujours attendu et scruté un métier de service et de contact comme l'ont constaté lors d'une tournée Juliette Rappert et Louis Borgia Sandro a commencé son service à 6h30 dans le bâtiment de la Scala pour le tri du courrier et comme chaque matin depuis 15 ans il entame sa tournée dans le quartier du carré d'or Depuis 2008 j'opère sur la même tournée au bout de 15 ans on crée des liens d'amitié on voit des naissances des mariages des divorces et malheureusement des décès aussi les gens attendent de nous des services ils nous attendent tous les jours pour avoir la petite discussion pour avoir leur courrier pour avoir pour discuter tout simplement un métier qui se veut de proximité et qui compte le rester puisque à Monaco on compte 7 bureaux de poste et un effectif de 98 facteurs lorsqu'ils partent en tournée c'est une deuxième phase du métier du facteur sur lequel il y a beaucoup plus d'autonomie beaucoup plus de responsabilité et c'est là où c'est une quasi-activité libérale c'est-à-dire que chacun va ensuite faire sa retournée à sa manière et c'est là qu'il y a toute la relation de proximité qui se met en place avec nos clients alors bien entendu c'est optimisé au fur et à mesure de la tournée au fur et à mesure de la connaissance des clients proprement parlé et c'est là que le métier de facteur en tout cas je pense qu'ils vous le diront tous devient plus intéressant alors en véhicule en stabi ou à pied votre courrier est entre de bonnes mains et à partir de fin 2024 l'activité postale de tri sera délocalisée à l'île au pasteur on passe à la météo bonjour Christinda les jours se suivent et se ressemblent bonsoir Sébastien bonsoir à tous nous c'est bien demain il fera encore très chaud les températures seront toujours élevées 35 degrés pour les maximales et 29 degrés pour les minimales le ciel se couvrira de temps à autre mais le soleil sera bel et bien présent pour vous rafraîchir sachez que l'eau de mer sera à 26 degrés le soleil se lèvera mercredi à 6h41 et se couchera à 20h24 demain nous fêterons les roses on se quitte avec les photos des coulisses du restaurant Louis XV Alain Ducasse instant capturé par Frédéric Nébinger passez une excellente soirée sur Monaco Info à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501